Il faut qu'on soit dans ce contexte-là pour qu'on vous enseigne. Moi-même, j'ai eu ce grand problème dans ma propre vie en voulant épouser cette sœur. Donc, je me souviens que je suis allé voir le pasteur Hollande, je lui ai dit « Papa, ça va ? » La sœur, elle a dit « Oui, on a commencé. » On fait quoi ? Elle dit « Que n'a-t-il qu'il y a un homme qui m'a dit ? » Parce que finalement, « Il y a un homme qui m'a dit, 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 tu vois ? » En fait, très peu d'entre nous ont appris, ont été éduqués sur comment vivre les fiançailles. Qu'est-ce que l'on fait à l'intérieur ? J'ai déjà donné cet enseignement au début de l'Église ici une fois, sur qu'est-ce que l'on met à l'intérieur du processus des fiançailles. Alors, je n'ai pas assez de temps pour expliquer tout ça là. Je vais quand même essayer de citer rapidement. La première des choses, quand vous êtes en relation avec une personne, la première des choses, vous devez comprendre la personnalité de l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur comment il réagit à différentes situations. Vous devez varier vos types de rencontres, vos types d'endroits où vous vous rencontrez, les sujets avec lesquels vous vous rencontrez. Parce que vous voulez savoir comment il réagit devant chaque chose, devant une chose ou une autre. Deuxième chose, vous êtes intentionnel dans le type de questions que vous vous posez. Donc vous devez multiplier vos rencontres, que vous puissiez avoir des temps de parler. Trouvez le moment de parler en public, restos, en train de marcher. Vous avez le temps de parler, préparer ces questionnaires. Pensez-y à certains sujets que vous devez à tout prix le faire. Troisième chose, trouvez le temps de pouvoir vous amuser. Allez jouer au foot avec les autres, allez en pique-nique avec les autres. Mais rassurez-vous que vous êtes dans un contexte collectif. Ça vous permet aussi de voir comment il est en réalité. Parce que de fois, il y a comme une sorte d'hypocrisie, qui n'est pas de l'hypocrisie, mais la peur de tellement ne pas plaire à l'autre, qu'on commence à se réserver dans ses comportements. Et quand vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir le maximum de ce que l'autre est. C'est très très difficile. Pendant ce moment-là, c'est comme je suis en train de dire ici, au fur et à mesure que votre fiançaille se rapproche du mariage, certains sujets que vous étiez, j'allais dire presque interdits au début, vous devez commencer à en parler maintenant au fur et à mesure que vous avancez. Vous êtes dans un fiançaille ouvert. C'est-à-dire que Ça fait deux mois, vous commencez déjà à parler combien d'enfants chacun va avoir. Et vous commencez à parler de comment il aime bien que... Toi, tu aimes bien qu'on te touche où ? Ne me touche pas ! On est encore... C'est quoi cette affaire ? Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Il y a des sujets, il y a en fait dans le processus de votre fiançaille vers votre mariage, des sujets qui changent, qui évoluent. Mais si vous êtes dans un fiançaille ouvert, vous vous tentez vous-même. Quelqu'un ne peut pas juste venir dire non, on va devenir fiancé. Il faut qu'il ait au moins une cartographie, une idée de quand est-ce qu'on voudrait se marier. C'est comme une ligne d'arrivée qui vous pousse à vous dire, on attend, on attend, on attend. Mais si ça n'existe pas, même les choses que je vous ai expliquées, des simples là. Oh, allez jouer avec les amis, vous pouvez avoir joué avec les amis. Et puis, 23 heures, on n'a pas un endroit au lieu de dormir. Oh, il ne sait pas t'amener chez Jésus, chez ses parents. Tu vas dormir chez lui, il lui va dormir à la chambre, toi tu vas dormir au salon. Alors, lorsque le ministère, c'est parmi les choses qu'on va mettre beaucoup d'emphase avec le ministère.